Le seuil du monde spirituel, un livre de Rudolf Steiner et lu par Jean-Christophe Fraiseil. Introduction Cet écrit contient sous forme d'aphorisme quelques descriptions ayant trait à ces parties du monde et de l'être humain que la conscience spirituelle contemple alors qu'elle a franchi les limites séparant le monde sensible du monde spirituel. L'auteur n'a pas cherché à donner un exposé systématique, autant soit peu complet. Il a simplement essayé de décrire librement des expériences spirituelles vécues. A cet égard, cet écrit ainsi que celui paru l'année passée et intitulé « Un chemin vers la connaissance de soi » a pour but de compléter mes autres écrits. Toutefois, je me suis efforcé de donner aux pensées ci-dessous développées une forme telle que cet écrit puisse être également lu sans la connaissance des autres ouvrages. Celui qui veut vraiment approfondir la connaissance de la science spirituelle se sentira pousser à contempler le domaine spirituel de la vie par des côtés toujours nouveaux. Il va sans dire que tout exposé de ce genre n'embrasse la réalité que sous un angle spécial. Cela est même beaucoup plus le cas pour les descriptions du monde spirituel que pour celles du monde sensible. C'est pourquoi quiconque se contenterait du premier exposé reçu ne pourrait être considéré comme prenant un véritable intérêt à la connaissance occulte. Or, je voudrais par des écrits tels que celui-ci rendre service à ceux qui aspirent sérieusement à connaître le monde spirituel. Aussi, je cherche, en me plaçant à des points de vue toujours nouveaux, à projeter des lumières nouvelles sur les faits spirituels décrits dans mes écrits antérieurs. De pareils exposés se complètent les uns les autres comme des photographies prises de différents points d'une personne ou d'un événement. Quel que soit le point de vue choisi, toujours est-il qu'il permet d'exprimer des connaissances particulières nouvelles. Celui qui désire arriver lui-même à la clairvoyance trouvera aussi dans cet écrit matière à méditation pour peu qu'il se préoccupe d'en faire bénéficier sa vie intérieure. Rudolf Steiner, août 1913